Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve en direct pour une petite vidéo, la petite vidéo bilan de janvier, donc 2017, sur la chaîne Girourou, chaîne qui va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements prochainement, dont l'ouverture de deux autres chaînes qui vont être affiliées et liées à celle-ci, où je vais parler de tout ce qui est moto d'un côté, de tout ce qui est voiture de l'autre et auto-école, etc. Et ici, il restera tout ce qui est Girourou et événements plus, genre quand je vais aller au ski ou ce genre de choses, les petits bonus seront sur cette chaîne, donc je vous mettrai les liens en fur et à mesure, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter les nouveautés, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent prochainement et je suis en train de m'occuper de tout ça, ça met beaucoup de temps, mais voilà, je vous tiens au courant le plus vite que je peux et ça va être super cette nouvelle aventure. Pour l'aventure actuelle, voilà, donc les vidéos tous liées au permis, je vais les supprimer, je vais peut-être les laisser, je ne sais pas encore, de la chaîne Girourou, mais ils vont être dégagés après sur la chaîne, tout simplement, liée à la voiture. Donc, pour janvier 2017, sur la chaîne Girourou, on a 1281 vues, donc c'est un nombre de vues qui est en hausse par rapport au mois dernier, donc c'est super, on gagne encore en vues de mois en mois, malgré un début qui est un peu plus compliqué du début de période de l'année, du fait que je n'avais pas Girourou pour faire les vidéos, etc. Moins de vidéos postées, mais quand même une belle quantité de vues, une belle hausse de vues, donc c'est très bien, je suis très fier de vous avec un pic de 87 vues, c'est super. Donc, les vidéos les plus vues le mois dernier sont Pourquoi Puncher and Overbought, c'est une vidéo qui continue à faire énormément de vues et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mes petits tutos, puis après quelques vidéos diverses, voilà, ma vidéo que je raconte à première heure de conduite, qui refait énormément de vues, alors que c'était il y a un petit moment, donc peut-être des gens qui sont arrivés en cours de route, qui ont voulu voir les débuts, ou qui me découvrent et qui veulent savoir comment ça se passe au départ. Donc voilà, ces vidéos vont être certainement mises en néo, répertoriées, ou autres, je ne sais pas encore. Ensuite, on peut voir au niveau du temps passé sur les vidéos, donc ce mois-ci, à tous ensemble, vous avez passé 3 jours et 2 heures à regarder mes vidéos, ce qui est énorme, parce que il n'y a pas 3 heures de contenu, mais faites tout ce cumulé, vos petites minutes par-ci, par-là, mais ça fait quand même 3 heures, et ça aussi c'est en hausse, et ça c'est génial. Donc c'est les mêmes vidéos qui ont été vues à peu près, en nombre d'heures, c'est pareil. On va voir ici le nombre de gemmes qui en hausse également. Vidéos pas mal aimées, on les a ici pour ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil rapide et les mettre en pause. Donc on a un pic quand même ici à 3 gemmes dans la même journée, donc une vidéo qui vous a apparemment plu. C'est bien, on commence à commenter les 13 gemmes, donc il ne faut surtout pas hésiter à mettre des gemmes, partager, commenter, ça me motive et ça nous fait voir le plus vite possible, et on a de plus en plus d'abonnés, donc de plus en plus de possibilités de faire des vidéos. On peut voir ici, au niveau des abonnés, on en a gagné 14, donc en tout on a gagné 16, on en a perdu 2. Après, est-ce que c'est des bugs, est-ce que c'est des personnes qu'on avait marre, peu importe. C'est pour ça aussi, pour ne pas faire trop de vidéos d'un seul coup, que je vais essayer de faire en sorte de créer les deux autres chaînes rapidement, pour qu'il n'y ait pas trop de vidéos sur chaque chaîne, que vous puissiez soit tout me suivre, soit suivre qu'une certaine partie de mes vidéos, tout simplement. Ensuite, on voit ici la tranche d'hommes et femmes, donc il y a 10% de femmes pour 30% d'hommes. Au niveau des tranches d'âge, on voit toujours que chez les filles, c'est majoritairement des 18-24 ans, alors que chez les mecs, on a une majorité de personnes qui sont dans la cinquantaine, donc c'est globalement des 30-50 ans qui nous écoutent, donc des adultes. Donc c'est très curieux pour une chaîne parlant de GiroRu, quelque chose qui décide quand même une certaine... C'est assez compliqué en fait à prendre en main, il faut avoir du temps, etc. Les gens de 50 ans n'ont pas forcément le temps pour faire ça, parce qu'ils ont à travailler, etc. Donc c'est super, ça m'étonne, mais c'est génial. Et la dernière partie, c'est quelles sont les zones qui regardent le plus mes vidéos. Donc on a la France qui est bien entendu en priorité. Et il y a quand même la Belgique qui est allée les semaines qui me font quelques vues, donc c'est super. S'il y a des Français là-bas, je vous dis bonjour à tous et que continuez à me regarder. Faites de la pub pour moi, même si la moitié de ceux qui sont dans votre pays ne comprennent rien. Bon, à part la Belgique, ils vont bien sûr me comprendre, voilà. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu. Je vous tiens au courant le plus vite possible pour la suite des événements, pour la création des deux chaînes. Je ne les ai toujours pas créées, je vais le faire. Il faut que je prenne le temps de le faire, mais je vais le faire. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye.